Guillaume, Joseph, Yacinthe, Jean-Baptiste, le gentil, de la Galésière. Vu le festival de la louse que c'est ce mec, aujourd'hui dans la preuve par vieux, on va l'appeler Guigui. Guigui est un astronome français né en 1725 et qui est resté célèbre dans l'histoire pour ses mésaventures, son manque de peau. Enfin bref, ce mec était tellement en mode faillure que ce qu'on va faire aujourd'hui exceptionnellement, c'est qu'on va mettre dans le coin ici un compteur de failles. Pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Edmond Hallé, le type qui a découvert la comète de Hallé, a une idée à un moment donné. Il se dit, tiens, si on étudie le transit de Vénus, on devrait pouvoir mesurer très précisément la distance Terre-Soleil. Alors pour expliquer ce que c'est que le transit de Vénus, c'est quand la planète Vénus passe dans un axe entre la Terre et le Soleil. Ce qui fait que quelque part, Vénus va un peu éclipser le Soleil. Mais comme Vénus est très loin et pas très grande, en fait, elle est beaucoup plus petite que le Soleil. Et donc ça fait comme un petit disque noir, si vous voulez, qui traverse le Soleil. L'idée de Edmond Hallé, c'est que si on arrive à mesurer de plusieurs endroits du monde ce passage-là, on va être en mesure, par un système de parallaxe dans lequel je ne veux pas rentrer maintenant, ce n'est pas l'objet, on va être en mesure de mesurer précisément la distance Terre-Soleil. Mikhail Lomonosov va décider de mettre en œuvre ce système et va donc demander à 100 astronomes de se mettre à divers endroits du monde pour prendre cette mesure. Guigui va donc décider d'aller à Pondichéry, en Inde, qui est à l'époque une province française, pour mesurer depuis cet endroit-là. A l'époque, il n'y a pas encore de canal de Suez, donc ça veut dire qu'il faut prendre le bateau et traverser, faire tout le tour de l'Afrique, c'est un long voyage, quoi. Mais il décide de prendre ça avec un petit peu de marge et il pense qu'il sera parti pour 13, 14, 15 mois maximum. Le phénomène en question est censé se produire en juin 1761, donc il part vers mars 1760, il fait donc le tour de l'Afrique et arrive en juillet sur l'île de France. L'île de France, c'est l'île qu'on appelle aujourd'hui l'île Maurice. De là, il va partir en mars 1761 à bord d'une frégate rapide appelée la Sylphide, direction Pondichéry. En arrivant aux abords de Pondichéry, ils apprennent que la guerre a éclaté entre les Français et les Britanniques et qu'ils sont obligés de faire demi-tour parce que Pondichéry n'est plus du tout une zone sûre. Donc ils font demi-tour. Direction l'île de France. Guigui espère pouvoir faire ses mesures depuis l'île de France, mais ils ne sont pas encore arrivés le jour où ça se produit. Le problème, c'est que le transit de Vénus a lieu en juin 1761 alors qu'ils sont encore en pleine mer. Donc il va essayer de prendre ses mesures depuis un bateau. Donc il essaye de prendre ses mesures précises depuis un bateau. Donc le temps est très clair, donc il a une belle vue, mais le bateau bouge, donc il ne peut rien mesurer du tout. Ce qu'il faut savoir sur le transit de Vénus, c'est que c'est un phénomène qui est cyclique, mais avec une règle un peu particulière. C'est-à-dire que quand ça arrive, vous savez que ça va arriver 8 ans plus tard, et ensuite ça n'arrivera plus pendant 100 ans. Et ensuite ça va de nouveau arriver une fois, puis 8 ans plus tard, et puis plus rien pendant 100 ans, ou 105 ans à peu près. Donc il décide de rester pas trop loin pour prendre sa mesure 8 ans plus tard à Pondichéry. Donc en attendant, il va un peu tuer le temps. Il va un petit peu étudier la côtesse de Madagascar, d'un point de vue géographique, c'est intéressant. Et puis à un moment donné, il va se diriger vers Amani pour se préparer à prendre la mesure. Le problème, c'est qu'à Amani, les Espagnols le prennent pour un espion. Et donc le vire gentiment. Entre temps, il y a eu la paix quand même entre les Français et les Britanniques. Les Français ont récupéré Pondichéry, donc ils repartent vers Pondichéry. Il arrive à Pondichéry en mars 1768, avant le prochain transit de Vénus, qui aura lieu en juin 1769. Et donc là, il décide de faire les choses en grand. Il fait les choses bien, c'est-à-dire qu'il fait construire un observatoire. Et comme il a envie de faire ça très très bien, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout un paquet de tests, une fois que l'observatoire est construit. Donc il va régulièrement prendre des mesures, même s'il n'y a rien à voir pour l'instant par rapport à Vénus. Mais il voit bien qu'il arrive à suivre le Soleil, que tout se passe bien, qu'il fait des bonnes observations. Le temps est magnifique. Mais le temps est magnifique. Jusqu'au jour du transit de Vénus. Donc le 3 juin 1769, il est là pour observer le transit de Vénus. Tout est prêt. C'est alors le transit de Vénus, c'est un phénomène qui dure entre 3 et 6 heures. Et il se trouve que sur le 3 juin 1769, c'est à peu près la période pendant laquelle il va y avoir du brouillard et de la brume dans le ciel. Donc il va voir... Que dalle ! Ce mec, c'est pas un poissard ! Guigui, c'est le roi de la poisse. Parce que c'est pas fini ! Donc Guigui fait une petite dépression et il décide de revenir un petit peu vers la France, quoi. Il veut rentrer, c'est-à-dire qu'il a quand même quitté sa femme depuis maintenant 9 ans. Donc les boules, quoi. Et donc il va prendre depuis Pondichéry un bateau qui va le ramener gentiment. Maintenant, ce qui se passe, c'est que d'abord son départ est retardé, parce qu'il choppe la dysenterie. Et ensuite, le bateau à bord du Calilé se retrouve pris dans une tempête et fait naufrage sur l'île Bourbon. Autrement connu sous le nom d'île de la Réunion. De là, il va devoir attendre qu'il y ait un bateau espagnol qui finisse par le prendre et puis par le ramener en Europe. Et puis de là, qu'à un, qu'à un avançant, il va finir par retourner sur Paris en mars 1771. Soit très exactement 11 ans après son départ qui devait, pour un voyage qui devait prendre 14 ou 15 mois maximum. Jusque là, on pourrait se dire, bon, ok, ce mec, c'est un loser, c'est un loser, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que là, on va avoir un combo de fail. C'est-à-dire qu'entre les divers naufrages ou les attaques de navire ou simplement les trucs qui se perdent, aucun de ses courriers envoyés à sa femme ou à l'Académie royale de sciences ou à Paris, aucun de ses courriers n'est jamais arrivé à destination. Aucun. Ce qui a comme conséquence que quand il arrive sur Paris, il se rend compte qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il a été déclaré mort. Que sa femme s'est remariée. Qu'il a perdu son poste à l'Académie royale de sciences, puisque donc le poste a été libéré et puis occupé par quelqu'un d'autre. Et que ses héritiers sont sur le point de se partager son héritage. Bon. Ce n'est pas une catastrophe, il va essayer de récupérer le coup. Bon, sa femme qui s'est remariée, c'est les boules quand même, parce que voilà. Mais il va quand même essayer de récupérer au moins son héritage. Donc il décide de faire un procès à ses héritiers pour dire « Non, mais attendez, je suis vivant, vous me rendez mes trucs. » Évidemment, il avait quand même un fondé de pouvoir qui gérait sa fortune, donc il a quand même un peu de pognon. Donc son fondé de pouvoir va venir lui ramener son pognon et se fait voler son pognon quand il est sur le chemin pour lui ramener. Donc il va ensuite à son procès où il va se défendre comme il peut pour dire « Je suis vivant, cet héritage n'est pas encore à être distribué, c'est à moi. » Il va perdre ce procès, être condamné à payer les frais adverts, il est condamné aux dépens. Et en fait, il va falloir un deuxième procès où le roi va directement intervenir pour que Guigui puisse au moins reprendre une place à l'Académie royale de science. Mais sa femme est toujours barrée et son héritage est toujours perdu. L'histoire se termine pas trop mal pour lui non plus, c'est-à-dire qu'il va rencontrer une nouvelle femme avec qui il va se marier, ils vont avoir une fille ensemble, ils vont vivre à peu près heureux pendant une vingtaine d'années en étant logé à l'Observatoire royale et il va mourir en 1789. À côté de ça, festival ! Alors pourquoi parler de Guigui, de Guillaume le Gentil, de Guillaume-Joseph-Liassin, de Jean-Baptiste le Gentil, de la Galisière ? Parce que des 100 personnes qui sont allées prendre des mesures du transit de Vénus à cette période-là, c'est à peu près le seul dont on se rappelle aujourd'hui. Mais c'est également pour dire un truc, et vous le gardez dans un coin de votre tête, c'est que tout le monde connaît le nom d'Einstein, le nom de Marie Curie, d'Isaac Newton, de Galilée, de Copernic, etc. Même si on ne sait pas toujours ce qu'ils ont fait, on connaît leur nom. Pour chaque Einstein, ou pour chaque Isaac Newton, il y a 100, 500, 1000, 5000 scientifiques qui dédient l'intégralité de leur vie à de la recherche. Guigui le Gentil, il est parti. 11 ans, il s'est barré pour construire un observatoire au fin fond du monde pour prendre une mesure, pour que cette mesure-là... Dont personne n'avait besoin ! Ils étaient sans à prendre des mesures, c'est-à-dire qu'ils se sont débrouillés sans sa mesure. Mais ils voulaient faire partie de ce truc-là. Le mec était complètement dévoué à la cause. Des scientifiques qui dédient leur vie entière à la science, qui font des recherches toute leur vie, potentiellement sans jamais rien trouver. Et je pense qu'il est important, de temps en temps, d'avoir une petite pensée pour eux. Même si, dans le cas de Guigui, c'est... C'est tout pour aujourd'hui, pour La Pense Parvieux. Merci à vous. Et merci Guigui. J'adore Guigui. C'est mon héros. Guigui, il y a 2500 ans, il aurait été dématiste. Et son chameau serait mort. Noyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada